salut à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de ces deux produits là pourquoi ces deux là parce qu'en fait ils ont chacun 21 et 22 ingrédients et presque moitié enfin après oui presque moitié de d'ingrédients est pareil donc c'est à dire qu'il y en a dix et dix ici qui sont les mêmes dans les deux produits donc j'ai décidé d'accumuler cette vidéo pour deux produits à la fois et ne pas en faire des masses sur la même chose donc la vidéo va concerner justement les produits fa mène boîte centale gel douche pour les corps les cheveux donc pour les hommes et puis le shampoing détox moi de jean-lui david purifiant détox embratté voilà les nombres d'ingrédients qui sont notés là ensuite j'ai préparé mes petits cahiers où j'ai tout noté je tournoté après dans mon autre cahier où je garde tout donc oui là je vais lire parce que honnêtement il ya beaucoup beaucoup de choses si vous voulez je vous dirai déjà les choses qui sont peut-être en commun on va commencer déjà je vais commencer par parler par le produit de jean-lui david donc le shampoing les deux les deux ils ont les mêmes composants concernant donc c'est pas dans le même c'est pas listé pareil c'est pas le même franchement dès que je commence à filmer une vidéo je dégage maintenant même dans la chambre pour ne pas avoir de bruit non ils se mettent juste devant les fenêtres et ils parlent ils gueulent même c'est fou quand même bref donc il y aura les produits qui seront pas tout à fait au même niveau il ya de l'eau donc ça c'est la première place pour les deux ensuite il ya de sodium laurette sulfate pareil deuxième place pour les deux ensuite il y aura cocobéthène mais qui va s'appeler un petit peu pas différents mots sur l'autre produit donc cocamy de propyl béthène ensuite il y aura ci 42090 bleu donc c'est une couleur pareil dans les deux il y aura géraniol linalol donc linalol dans le deuxième il y aura sodium benzoate solécilique acide limonène citric acide octilade de dessinol et parfum enfin voilà il y en aura dix pareil on commence par le shampoing détox moi et donc on va commencer donc là l'eau j'en parle pas c'est de l'eau ensuite on va voir sodium laurette sulfate qui aura dans celui ci est aussi dans celui ci c'est un agent massant il est en deuxième place pour les deux donc sodium laurette sulfate c'est un agent massant très efficace peu onéreux donc se conserve bien un détergent et un tensioactif ionique fort couramment utilisé en biochimie biologie moléculaire on le retrouve dans les produits ménagers savon shampoing pâte dentifrice etc issu d'un processus détoxilation d'alcool l'eurylique qui le fait passer du côté des alcools c'est un tensioactif comme je l'ai déjà dit sulfaté possédant une puissante action détergente c'est une molécule irritante les dangers de ce produit de cet ingrédient sont tels donc il est irritant pour la peau mais aussi pour les yeux et les voies respiratoires un peu rendre la peau sèche et provoquer des rougeurs et des démangeaisons il est agressif pour les muqueuses et peut être allergène et peut donner des aftes utilisation des dentifrices contenant du sls donc sodium laurette sulfate son utilisation fréquente participe à éliminer la protection naturelle de la peau et du cuir cheveux loup donc ceux ci se fragilisent et on peut voir apparaître des pellicules au niveau du cuir cheveux loup donc il n'est pas considéré comme cancérigène ce qui est déjà pas mal voilà c'était le deuxième produit en deuxième place pour les deux produits ensuite on passe au produit coco bethen produit numéro 3 coco bethen produit numéro 3 pour jean-lui david et donc il s'appelle cocamydropyl bethen en place 9 pour phamen donc c'est le produit qui est en commun le l'ingrédient qui est en commun avec les deux donc c'est un tensioactif dérivé de l'huile de noix de coco et de la diméthylaminopropilamine ouf à tes souhaits utilisé dans de nombreux produits nettoyants gel gel douche shampoing pour ses propriétés moins irritantes en comparaison à deux en comparaison à d'autres agents de surface tels que sls donc il est moins coûteux enfin il est aussi peu onéreux il est très peu loin bien que cette substance soit d'origine naturelle son obtention utilise un procédé très peu loin ici de la pétrochimie en 2013 son usage est refusé par tous les labels bio sauf écossaire c'est un produit de synthèse produit synthétique allergène est en déclencheur par pour l'eczéma et différents dermatites principalement dans la région du visage du cuir chevelleux de la nuque peut également réagir avec d'autres composants des soins utilisés pour former des molécules plus toxiques cancérigènes voilà ce qui est dit sur ce produit pas tout bon on passe au glycol d'hystérate qui n'est que dans ce produit là donc celui ci on va le dégager pour le moment donc il est uniquement dans ce shampoing et donc ce glycol d'hystérate son origine est synthétique et animale aussi et ses fonctions sont émollients hydratant agent émulsifiant opacifiant agent de contrôle de la viscosité agent de l'entretien de la peau voilà on passe au numéro 5 c'est un même produit pour les deux donc il est en place 5 donc c'est sodium chloride pour le shampoing et il est à la place 3 pour le fois pour les hommes donc sodium chloride on l'accuse de décaper la fibre capillaire en attaquant la kératine dans les produits là aussi voyez c'est quand même pour les cheveux également dans les produits buccodentaires par exemple c'est un agent assainissant et exhausteur de goût du gommage c'est un agent exfoliant utilisé largement dans les produits à rivendication marine il ya plusieurs fonctions selon la nature du produit utilisé donc voilà comme dans le dentifrice exfoliant etc et dans les produits qui nous concerne donc l'avant liquide un shampoing ou gel douche il est utilisé cette fois uniquement comme régulateur de viscosité donc épaississant voilà bon en soit pas quelque chose de grave sauf si on le met quand même sur les cheveux et bien évidemment ça on va le mettre sur les cheveux celui-ci pas sûr mais bon voilà on passe à la suite donc numéro 6 c'est un ppg 5 7s 20 ce produit là contient uniquement il est contenu uniquement dans shampoing et donc ça signifie le ppg déjà ça signifie polypropylène glycol c'est un agent émulsifiant tensioactif très irritant elle va aussi avoir à pour conséquence de rendre la peau plus perméable à d'autres substances toxiques autres substances possibles un remplacement de celle ci la pg 7 pg 7 glycéril cocoate il est synthétique non soumis à restrictions aux conditions d'emploi enfin après on a le donc attention que des chiffres numéro 7 c'est un ci 19 140 yellow 5 donc c'est un colorant jaune issue donc d'origine synthétique colorant jaune admis par tous les produits pour tous les produits cosmétiques en europe peuvent être utilisés en tant qu'additif alimentaire donc sous la désignation e 102 tartrazine doivent respecter les critères de pureté spécifiés dans la directive de la commission européenne doivent être déclarés sous l'appellation ainsi ci 19 140 bas comme tous les colorants qu'on va rencontrer sauf pour l'étendure capillaire peut causer des troubles de l'attention et du comportement chez l'enfant les risques aussi que les effets secondaires liés à l'utilisation sont tels hyperactivité asthme urticaire rhinite un trouble de la vue insomnie pourrait être cancérigène avec effet mutagène et tétra et thératogène donc elle est interdit en tunisie autriche finlande et norvège mais il est autorisé en france voyez ensuite on a un autre qui compte qui contenu dans les deux produits là dans le shampoing il est à la place numéro 8 et dans le gel douche il est à la place numéro numéro 21 donc c'est un autre colorant qui s'appelle ci 42 090 blue à avoir un bleu 1 donc c'est un colorant bleu synthétique aussi peut être utilisé en europe en tant qu'additif alimentaire sous la population 133 ses risques sont hyperactivité asthme urticaire insomnie cancer mélangé à du e620 621 ce colorant devient quatre fois plus dangereux voilà ensuite on passe au numéro 9 et cette fois séparé c'est dans les deux donc ces géranioles et nalol ici il est à la place 9 pour le gel douche il est à la place 13 et donc c'est en il s'agit d'un composé odorant naturellement présent dans les huiles essentielles ou parfums utilisés dans le produit dont la présence doit obligatoirement être mentionné sur l'étiquette tout simplement ce produit numéro 10 qui simplement dans le shampoing qui s'appelle flumaric acide et donc c'est un produit c'est un ingrédient qui est en quelque sorte un peu un traitement contre psoriasis donc il est utilisé comme additif alimentaire depuis 1946 comme régulateur comme régulateur alimentaire du ph avec le numéro E297 dans les boissons et levures chimiques on peut regarder avec vous dans ce petit livret livre que j'ai donc E297 que signifie-t-il sous quelle couleur il est désigné ici est ce que c'est bas il est vert ça va donc acide fumarique acidifiant synthétique utilisé dans de nombreux aliments et sans effet secondaire nocif connu à ce jour donc ça va et donc on l'emploie généralement à la place de l'acide tartrique et parfois de l'acide citrique il est utilisé par pour traiter le psoriasis ce que je vous ai dit au départ est utilisé dans la fabrication de résine polystère et de polyol aussi que dans la fixation de certaines tentures voilà en place numéro 11 toujours pour le même produit donc toujours pour le shampoing c'est melaleuca altermifolia leaf oil ça c'est c'est une huile essentielle d'arbraté bon ce qui est normal on a ici arbraté vous avez vu l'odeur c'est arbraté donc qui en effet à pesant capillaire purifiant détoxifiant c'est l'origine végétale il est un antioxydant il peut entrer dans la composition des parfums non soumis à restriction ou conditions d'emploi ce qui est bien soit à la place numéro 12 apparaît toujours dans ce produit là l'ingrédient qui s'appelle tea tree leaf oil donc le bas la même chose en fait l'huile essentielle d'arbraté voilà ensuite on passe à la numéro 13 qui est carbomère et carbomère c'est en origine synthétique c'est un gel à queue neutre gelifié avec un polymère synthétique enfin voilà c'est un stabilisateur d'émulsion c'est un agent de contrôle de la viscosité agent de gelification il est non soumis à restriction ou conditions d'emploi en fin compte ça n'apporte rien en soi à part de donner la viscosité et un petit peu plus de teneur sodium benzoate on le retrouve à la place 14 pour le shampoing et pour le gel douche on le retrouve à la place 18 donc ils sont pas très loin l'un de l'autre et donc sodium benzoate c'est un aditif alimentaire sous le numéro 211 c'est un conservateur il est présent naturellement dans certains fruits comme les canneberges ORL il est également présent dans les produits laitiers par la fermentation de l'acide purique et cet additif est autorisé mais il est suspecté seul en association avec des colorants et additifs alimentaires d'avoir des effets sur la santé des enfants donc hyperactivité on va regarder un petit peu ce qu'ils disent dans le livre E211 donc il est orange orange c'est douteux c'est pas voilà c'est pas bon et c'est pas mauvais mauvais mais voilà donc c'est un conservateur chimique bien plus toxique que les sources naturelles contenues dans certains végétaux additifs dérivés du benzène les risques sont acide benzoïque et ses selles peuvent entraîner anaphylaxie et urticaire un dermatite atopique et prurite chez les personnes sensibles une révélation scientifique de l'EFSA indique une toxicité très faible sans risque de génotoxicité ni de carcinogénicité cette conclusion est valable pour les selles de l'acide benzoïque les précédentes études n'étaient pas recevables pour cause de protocole non conforme donc précaution pour les personnes hypersensibles enfin voilà donc ça c'était pour ces deux là ensuite on passe au salicylic acide qui est seulement dans ce produit là donc dans le shampoing je suis désolée pour la lumière il n'y aura pas peut-être assez mais bon je suis une autre tard après mes notes c'était déjà un petit peu tard pour commencer à faire des vidéos donc place numéro 15 salicylic acide on est presque au bout et donc salicylic acide donc c'est allé acide en fait c'est tout est marqué en anglais ou en latin c'est un acide salicylic donc c'est un extrait de l'écorce de sol blanc il est d'origine synthétique molécule chimique produit dans le monde végétal voilà comment ça s'appelle donc il est connu pour ses propriétés fébrifuge et anti-inflammatoires il est également utilisé contre l'acné ou l'hyperthydrose un cosmétique c'est aussi un conservateur utilisé dans l'industrie comme antiseptique bon plutôt pas mal ensuite on passe au produit numéro 16 qu'est ce qui s'appelle sodium hydroxyde et sodium hydroxyde on l'a déjà vu avec vous auparavant dans d'autres produits dans d'autres vidéos merci le soleil qui est qui est présent comme ça on a plus de luminosité donc sodium hydroxyde désigne la désigne la soude caustique corrosive et fortement irritante à l'état pur mais bon le consomme pas ici à une état pur donc il n'y a pas d'inquiétude en réagissant avec les acides gras il accomplit les la saponification qui donne des pains de savon solide à la fin de ce procédé il peut être utilisé sans danger pour nettoyer la peau voilà il a juste le ph un régulateur du ph donc il diminue l'acidité du produit final voilà cette fois voyez j'ai décidé de bien bien raccourcir pour en faire moins que d'habitude parce que sinon les vidéos sont hyper longues déjà on n'a pas fini avec ce produit là on est déjà 18 minutes il ya un deuxième à l'attente donc je continue le prochain donc numéro 17 ici il est également dans ce produit là c'est en limonène ici dans le phare il est à la place 14 donc un petit peu avant donc limonène on a aussi vu c'est un hydrocarbure terpénique hydrocarbure terpénique présent dans de nombreuses huiles essentielles utilisé en parfumerie caractéristiques donc des agrumes c'est pour ça aussi on utilise souvent pour son odeur un petit peu acidulé utilisé dans les produits nettoyants pour son odeur rafraîchissante orange citron et son effet dissolvant est utilisé pour le dégraissage des machines il est irritant pour la peau en grande concentration agent anti cancéreux voilà ça c'est pas mal ensuite on passe à nouveau notre seul produit donc shampoing détox goire goire hydroxypropyl trimonium chloride donc c'est la place numéro 18 pour selon produit qui veut dire à tout simplement la gomme je suppose donc les origines sont végétales et synthétiques non soumis à la restriction aux conditions d'emploi c'est un agent antistatique agent filmogène conditionneur capillaire agent d'entretien de la peau agent de contrôle de la viscosité voilà c'est une gomme la gomme goire goire cationique est dérivée de la gomme goire naturelle une substance épaississante extraite de feuilles de cyanopsis tetrago no loba il est marqué en étant un ingrédient synthétique c'est parce que la gomme goire naturelle est modifiée pour être chargé un lion pour être chargé un ion positif qui seront attirés par la charge négative des cheveux pour produire une charge neutre ce qui permettra de maîtriser les cheveux et de les rendre plus faciles à coiffer c'était cet effet antistatique constitue la base de tous les après shampoing voilà donc propriété adoucissante elle forme sur les cheveux une couche soyeuse qui donne de l'éclat et il reste donc il garde son éclat jusqu'à le prochain shampoing ensuite on passe à le soleil qui est parti on passe au citric acide donc acide citrique à la place 19 dans le shampoing et à la place 12 ans dans le foie donc ça c'est il a une fonction hydratante astringente réserve les pores donc ça veut dire qu'il resserre les pores qui ratent l'éthique ça veut dire qu'il élimine des cellules mortes des cellules mortes de la peau et c'est un régulateur du ph également ensuite on passe au produit octile d'odecanol qui tout seul dans ce produit là donc dans le shampoing sur le à la place numéro 20 donc c'est un alcool gras extrait d'huile végétale il est utilisé comme agent solvant émulsifiant et émolliant lisse la peau et rétablit l'équilibre lipidique voilà voyez j'ai vraiment raccourci ensuite on passe au numéro 21 exil cinamal et donc exil cinamal il est tout simplement dans détox c'est un composé organique synthétique qui ressemble à à l'adéhyde cinamique plus épicé naturellement présent dans la nature mais possède un aspect floral et subtil voilà et puis pour terminer c'est le produit numéro 22 et ici dans le fin c'est le numéro 10 c'est un parfum il est parfum je vais vous développer les vidéos concernant parfum silicone etc dans les prochaines vidéos dans mes futures vidéos on va dire ça plutôt comme ça et donc parfois c'est un il est conçu suivant une architecture précise comme je vous l'ai déjà dit que l'on appelle à la pyramide olfactive cette structure est constituée de trois types de fragrances qui sont les notes de tête deuxième les notes de coeur et troisième les notes de fond voilà donc c'est terminé pour le produit pour le shampoing détox maintenant on va rester qu'avec le fa et dans le fa je vais vous dire à quoi donc l'eau on l'a déjà vu l'eau c'est simple ensuite on avait déjà vu en deuxième position sodium le red sulfate en troisième position on a aussi vu sodium chlorite qui contenait pareil dans le shampoing en quatrième position c'est dissodium coco amphodiacétate et donc ça c'est l'origine de cet ingrédient et végétal et synthétique à la fois ses fonctions sont tensioactifs agent en nettoyance synergiste de mousse hydrotrope conditionneur capillaire agent d'entretien de la peau non soumis à restriction ou conditions d'emploi ensuite c'est à la place numéro 5 c'est pterocarpus soyoxy wood extract donc ça c'est un extrait de bois de padouk d'afrique donc je suppose que c'est le fait que ça sent un petit peu exotique enfin ça a une odeur un peu exotique pour ce gel fa donc ça vient peut-être de là donc il permet de resserrer resserrer les pores de la peau voilà tout simplement c'est 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 bien si on retrouve niacinamide niacinamide c'est un c'est une vitamine b3 donc c'est une vitamine hydro soluble elle est formée de deux composés de l'acide nicotinique et de la nicotinamide ses propriétés sont l'amélioration de la fonction barrière de la peau et réduit l'irritation et présence d'agents irritants tout en améliorant la texture de la peau l'accélération de la différenciation cellulaire et les cicatrisations la vitamine b3 est un actif hydratant pouvoir pouvant être utilisé pour lutter contre les états atopiques il est sécheresse cutanée il booste la micro circulation de la peau améliore l'élasticité de la peau à des effets anti inflammatoires et bien évidemment pour ce qui concerne alimentaire il est une action contre hypercholestérolémie il est une action dans la prévention de diabète de type 1 pas mal pour le moment je vois rien de très mauvais un par voilà sodium l'or et sulfate mais un peu partout ensuite on passe au numéro 7 qui est glycérine donc glycérine c'est un alcool il se présente sous les formes d'un produit incolore de l'or et d'aspect visqueux il est largement utilisé dans les produits alimentaires pour qu'il pour qu'il retient bien l'humidité est un bon support d'arômes et est un amulsifiant un stabilisant et un épaississant c'est très vaste ce produit là c'est très complexe pardon dans les cosmétiques la glycérine peut être fabriquée par synthèse de dérivés pétrochimiques en bien à partir de graisse animale ou végétale avec de l'huile du coco de soja notamment elle donne la l'anctuosité ou de nombreux à des nombreux produits un fort pouvoir hydratant sa fonction inclusive permet à la peau de d'être protégé des agressions extérieures telles que le vent et la pollution il est très bien toléré par la peau et les allergies sont rares et sur des emballages vous pouvez le détecter comme glycérine avec un oe à la fin ou glycérine sans glycérin ou glycérol il est pas dangereux pour la santé mais il est dangereux pour la nature pour l'environnement car il est issu des dérivés du pétrole comme on avait dit au départ pétrochimique ensuite en place on passe à la place numéro 8 qui est polyquatémium 7 et ça c'est un produit d'origine synthétique qui a des fonctions agent statique filmogène et fixation capillaire il peut utiliser dans tous les types de cosmétiques on passe au produit numéro 9 qu'on avait déjà vu avec l'autre produit donc c'est cocamidopropyl béthène à la place numéro 10 c'est le parfum qu'on a aussi vu à la place numéro 11 c'est PEG7 glycéril cocoate donc PEG7 glycéril cocoate déjà PEG veut dire polythylène glycol c'est un agent émulsifiant ou tensioactif cela permet de mélanger de façon homogène des matières premières normalement non miscibles comme l'eau et l'huile ce sont des matières plastiques que l'on retrouve également dans la maquillage conventionnel elles donnent texture à velours aux produits ils sont hydrosolubles peuvent servir du du solvant ils sont stables aux acides à la chaleur à l'eau oxygénée et ne sont ni inflammables niveau latine ils ne sont pas biodégradables ce qui est vraiment très très mauvais et bien toléré par la peau mais irritant si utilisé en grande quantité bon ça c'est un peu pour tous les produits il faut pas non plus abuser pour pas pour pas avoir des problèmes ensuite à la place numéro 12 c'est le citric acide qu'on a déjà vu pour le shampoing à la place numéro 13 c'est l'inalol on l'a vu également à la place numéro 14 c'est limonène par aimant à la place 15 c'est butyphényl métipropionale on va voir maintenant qui est un produit allergène c'est une fragrance synthétique est souvent utilisé comme parfum de synthèse dans les cosmétiques voilà il n'y a rien de d'extraordinaire ensuite on passe au produit numéro 16 qui est tétrasodium et dita tétrasodium et de ta donc e d t a ça c'est il est utilisé comme un agent de chélation c'est à dire qui va capter des ions métalliques qui peuvent affecter la stabilité et où l'aspect des produits cosmétiques il est assez fréquent dans les savons piégeant du calcium et empêchant aussi et empêchant ainsi la calcée le calcaire l'état sert aussi sous une certaine forme à contrôler la viscosité de cosmétique il est plus loin et empêche le processus de biodégradation dans le cours d'eau il ya quand même beaucoup de produits pour loin qui sont pas du tout biodégradables ça c'est vraiment dommage ensuite on passe au produit numéro 17 qui est un produit benzophenone 4 alors je me répète je ne sais pas si ça a été enregistré le produit donc benzophen 4 benzophenone 4 c'est un produit d'origine synthétique qui a pour fonction absorbant uv et filtre uv il peut utiliser dans tous les types de cosmétiques absorbant uv veut dire qui protège le produit cosmétique contre les effets de la lumière ultraviolet et donc filtre uv veut dire qui permet de filtrer certains rayons ultraviolet afin de protéger la peau ou les cheveux des effets nocifs de ces rayons ensuite le produit que je vais juste mentionner puisqu'on l'a déjà vu à la place 18 c'est sodium benzoate et ensuite le 19 donc c'est le ci 16 035 c'est encore un colorant cette fois rouge synthétique il est admis pour pour tous les produits cosmétiques il peut être utilisé comme additif alimentaire également et dans l'europe et donc son numéro c'est eux 129 on va regarder ce e 129 qu'est ce qu'ils sont ses propriétés ce qui est vraiment dangereux et ben oui il est vraiment dangereux parce qu'il est bien rouge là voyez il est indiqué en rouge donc c'est pas c'est pas un bon signe donc rouge à l'aura assez colorant synthétique et les risques sont allergiques et tannées pourraient être cancérigènes hygiénotoxiques et seraient interdits dans les nombreux pays super ensuite on passe au ci 47 005 sous le numéro 20 c'est un autre colorant qui est cette fois colorant jaune synthétique en sous le numéro sous le nom de 104 et donc le 104 c'est le 104 c'est un jaune de quinoline jaune de quinolène colorant de synthèse les risques sont hyperactivité asthme rhinite eczéma troubles de la vue insomnie cancer du foie et de reins chez les bon ben d'accord chez les reins ensuite bon et après encore des erreurs donc le e 104 mélangé avec le e 951 pour réaffecter les cellules nerveuses cette fois plus qu'utiliser seul waouh après le tout dernier donc numéro 21 qui désigné comme c i 42 090 c'est un colorant bleu il me semble qu'on a déjà vu dans l'autre produit qui est shampoing charlie david on va pas le revoir du coup voilà donc je pense que ça a été assez enrichissant cette vidéo j'espère que vous n'avez pas perdu vos cheveux en écoutant tout ça et voilà je vous remercie à toutes et à tous de votre attention je vous dis à très bientôt à des prochaines vidéos ciao